La variation 9 intégralement en fortissime. On va voir du pré, deux lignes dont sont composées cette variation. Les fameuses secondes et descendent, secondes et descendent. Et la main gauche renforce ça. Le problème est que deux lignes sont partagées entre deux mains. On peut savoir, là après l'autre, ça nous donne un effet d'être déchiré entre cela et cela. Secondes qui montent, qui descendent, montent, descendent. En fait, cette variation n'est pas pensée pour être déchirée. Elle est pensée vraiment dans l'esprit très typique de Rachmaninov. Où il arrive de tenir dans son souvenir et d'un autre, les deux mondes différents. Deux lignes, deux plans différents qui ne correspondent pas. Je vais jouer, donc, la ligne haute avec la main droite et la ligne bas avec la main gauche. En continuation, pour voir ces deux plans qui ne sautent pas de droite à gauche, de droite à gauche. Et qui sont réunis simplement à la fin dans les mêmes accords. Donc, la difficulté, c'est vraiment garder dans l'esprit la voix haute et ne pas sauter même avec notre concentration, avec notre écoute de droite à gauche. Essayez vraiment allumer deux oreilles qui écoutent en stéréo. Gardez ces deux-là. Ne lâchez pas du début jusqu'à la fin. Et maintenant, j'aime bien vous montrer c'est quoi la différence entre jouer dans un salon, jouer musique de chambre et jouer dans une grande salle. Certes, même maintenant, je joue deux fortes. C'est noté deux fortes en permanence. De fortes, sempre marcate. Et il note après quatre mesures, à nouveau deux fortes pour ne pas oublier, pour ne pas descendre, pour ne pas cesser de se tenir avec toute cette force-là. Et est-ce que la force, est-ce que la nuance peut être différente ici, dans une pièce et dans une salle ? Oui et non, car quand même le piano est ma force aussi et force de nos oreilles, il y a le limite. On ne peut pas monter et monter encore plus et encore plus dans les nuances. Donc, qu'est-ce que se change dans une grande salle ? C'est l'énergie qui est investie, c'est l'impulse, c'est mon édit de donner le plus fort possible, c'est l'intention. C'est cette projection pour louer, pour remplir la salle, pour parler, et c'est ça qui est fortissimo, pour parler, pour s'exprimer le plus fort possible. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...